La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marc Page. Bonjour Sébastien. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, ce livre, Prince, c'est comme ça qu'on dit je crois, de César Heria, qui parle donc de la retraite d'un écrivain, qui prend sa retraite. Oui, c'est à peu près ça, un écrivain de succès, de roman gothique, qui décide un jour d'arrêter d'écrire, parce qu'il est déçu de la qualité qu'il produit, et des critiques qu'il peut recevoir. Et décide de trouver un nouveau hobby, puisqu'il est devenu extrêmement riche grâce à ses romans, et décide de se consacrer à un hobby particulier, qui est l'opium. D'accord, moi c'est vrai. Donc ce roman est sa recherche de l'opium, et sa descente au fond justement de son subconscient, de son inconscient, de sa folie de création littéraire. C'est un objet littéraire complètement à part justement, extrêmement réjouissant. Mais on ne peut pas le classer dans un style en particulier, en fait c'est un peu ça. On peut le classer également aussi justement un peu en roman gothique également, puisque tout un passage y est consacré. Il habite une maison somptueuse, faite de tours, de multiples pièces, dans lesquelles justement il va se perdre, qui est également, si on veut, un petit peu la retranscription également de son inconscient, de son subconscient, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est surtout que, enfin c'est une véritable expérience de lecture pour le lecteur, qui à chaque page en fait découvre quelque chose. On ne sait pas du tout, en fait même à chaque ligne, on ne sait pas où l'auteur nous emmène pour la suite. C'est complètement loufoque, farfelu, incompréhensible quelque part, mais totalement réjouissant. On vous présente donc ce livre très original, Prince, c'est notre conseil dans marque-page aujourd'hui, à très bientôt.